Pour la question 31 de l'examen CLAD 1, on nous présente donc le diagramme suivant. On nous dit que la valeur de la commande A est de 2, la valeur de la commande B est de 128. On nous demande quel sera le résultat affiché dans l'indicateur lorsque le VI a fini de s'exécuter. Donc, on fait la multiplication entre 2 et 128. Typiquement, cette valeur-là, c'est 256. Il faut remarquer que nos indicateurs sont en format U8. Donc, U, c'est pour Unsigned Integer, donc un entier non signé. 8 pour le 8 bits, donc 8 bits, on a 256 valeurs possibles, donc 2 à la 8. Et on sait que le U8 va aller de 0 à 256, donc des valeurs non signées, donc des valeurs positives, entre 0 et 255. Là, comme on remarque, la valeur de résultat de 256 dépasse 255. Et on va revenir à 0. Donc, si j'exécute ce VI-là, donc j'ai eu mon 2 de 128. Et on voit bien que j'ai une représentation 8 bits pour à la fois... Oups, je me suis trompé. On va remplacer ça par une multiplication. Ça n'a pas fonctionné, donc on va multiplier. Donc, U8, et pour le résultat aussi. Et si j'exécute ça, on voit bien que ça revient à 0. Si j'avais eu, par exemple, 2 x 127 qui font 254, bien là, on a réussi à avoir le résultat. Mais pas 128, on retourne à 0. À partir de 129, on continue la boucle, donc on va être à 2, et ainsi de suite. Donc, 2 x 128, on revient à 0. Ça vaut 256, mais comme on dépasse la valeur de 255, qui est la valeur maximale pour 8 bits, on retourne à 0. Donc, la bonne réponse, c'était B, 0. Donc, la bonne réponse, c'était B, 0.